Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 idées pour créer une entreprise en lien avec les enfants. Donc si vous aimez les enfants et vous avez envie de travailler en lien avec les tout-petits, voici les 3 idées que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc d'ailleurs, si vous souhaitez créer une entreprise ou créer des revenus complémentaires en partant de rien, je vais vous partager chaque semaine des nouveaux contenus. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant en bas de la vidéo sur le petit bouton et vous allez recevoir chaque semaine des nouvelles vidéos sur l'entrepreneuriat. Alors, voyons maintenant les 3 idées pour créer une entreprise dans le domaine de l'enfance, avec les enfants. Donc la première idée, ça serait tout simplement de vous spécialiser dans la garde d'enfants après l'école. Donc là en fait, vous savez qu'il y a un besoin vraiment des parents qui travaillent, et qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller chercher leur enfant après l'école, et qui peuvent même arriver après la garderie selon leurs horaires. Donc vous pouvez tout à fait vous spécialiser dans ce type de service. Vous n'allez peut-être pas vous-même garder les enfants, mais vous allez pouvoir créer un site internet où vous allez proposer vos offres, et ensuite trouver des personnes fiables, en fait, avec de l'expérience, qui vont pouvoir aller garder les enfants ou aller les récupérer à l'école. Et pourquoi pas même vous spécialiser dans la garde d'enfants bilingue ? C'est un service qui existe, mais qui n'est pas encore vraiment développé. Et on sait que l'anglais est très important. Moi d'ailleurs, je vous dis ça un petit peu par expérience, parce que si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai créé une entreprise en 2013 dans le domaine des séjours à l'étranger. Et donc j'aide les jeunes à partir ou à venir en France pour apprendre une langue par l'immersion. Et on sait que plus on est jeune et mieux on apprend. Donc je suis sûre que des parents pourraient être très intéressés par le fait d'avoir une jeune étrangère, un jeune étranger qui a un petit peu d'expérience avec les enfants, qui aime les enfants, et qui va aller les chercher à l'école tous les soirs, les récupérer et les amener à la maison, s'en occuper jusqu'au retour des parents, et en même temps leur parler anglais, italien, espagnol. Souvent c'est l'anglais qui est demandé, mais ça va vraiment aider l'enfant à s'habituer à une autre langue, qui permet de devenir pourquoi pas bilingue et en même temps de développer vraiment des capacités, des facilités d'apprentissage des langues étrangères. Donc ça c'est vraiment une entreprise que vous pouvez créer à partir de rien. Vous allez avoir besoin d'un site internet. Ensuite vous allez devoir recruter des personnes qui sont disposées à travailler. Et par la suite vous pourrez chercher vos clients sur internet. Il y a énormément de moyens par la publicité en ligne. Vous pouvez utiliser le Google Ads, vous pouvez utiliser Facebook. qui est un merveilleux moyen pour créer des publicités à moindre frais. Et il y a même plein d'astuces pour trouver des clients gratuitement grâce à Facebook. Donc vraiment, moi je prévois de vous partager également d'autres vidéos sur ce sujet, parce que j'ai moi-même suivi des formations très poussées sur le domaine pour me perfectionner. J'ai appris des choses vraiment super intéressantes que j'aimerais partager avec vous sur cette chaîne. Donc voilà, c'est un moyen que vous allez pouvoir utiliser pour trouver des clients. Et de plus, vous allez avoir des clients que vous allez garder plusieurs années, parce que les parents vont avoir besoin d'aide pendant pratiquement toute la scolarité de leurs enfants. Voilà, donc ça c'était ma première idée pour créer une entreprise en lien avec les enfants. Deuxième idée pour créer une entreprise en lien avec les enfants, ça serait tout simplement d'organiser des événements pour les enfants. Donc pourquoi pas organiser des anniversaires, organiser des goûters pour tous les enfants qui vont fêter, les parents qui vont vouloir fêter un événement sympa pour leurs enfants et inviter des amis qui ne vont pas forcément vouloir le faire à la maison parce que trop d'organisations n'ont pas assez de place. Donc là, dans ce cas-là, vous pouvez très bien trouver un local que vous allez louer pour l'événement ou le faire chez vous si vous avez de la place, tout dépend. Mais vous pouvez créer un petit concept sympa, vous allez proposer vos services aux parents et organiser des événements pour leurs enfants. Donc là, il y a énormément également de moyens de se faire connaître. Le but, c'est tout simplement d'avoir déjà une vitrine. Vous allez proposer vos services. Donc moi, je recommande toujours un site Internet ou un blog. Vous allez pouvoir vous référencer sur Internet et attirer des clients, mais vous allez aussi pouvoir démarcher une fois que vous avez votre support de site Internet des clients en physique. Donc pourquoi pas aller carrément flyer à la sortie des écoles ou mettre des flyers dans les maisons, etc. Mais vous pouvez offrir ce service qui peut être sympa pour travailler en lien avec la garde d'enfants. Et troisième idée que j'aimerais vous partager pour travailler en lien avec les enfants, ça serait tout simplement d'organiser des colonies de vacances pour les enfants ou ce qu'on appelle les summer camps en France ou à l'étranger. Donc là également, vous n'êtes pas obligé de créer vous-même le service parce que ça va être quand même assez compliqué. Mais vous pouvez créer des partenariats avec des établissements. Donc pourquoi pas créer des partenariats avec des établissements qui sont spécialisés dans les séjours linguistiques pour les enfants, dans les summer camps avec des activités que ce soit en France ou à l'étranger. Vous allez créer une offre particulière en ajoutant votre commission sur votre site Internet. Et vous allez ensuite pouvoir créer le service et le proposer à tous les parents qui veulent envoyer leurs enfants en colonie, en France ou à l'étranger pour s'amuser et apprendre une langue pendant les vacances scolaires. Voilà, donc c'était mes trois idées pour créer une entreprise en lien avec les enfants. Si vous aussi, vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et si vous souhaitez créer un business pour gagner de l'argent, des revenus complémentaires, vous lancez à votre compte totalement. Je vous offre une heure de formation. Je vous montre en vidéo comment j'ai fait pour créer mon premier site Internet, mon blog qui m'a permis de rentabiliser en business rentable. Donc n'hésitez pas à cliquer en bas de la vidéo dans la description et je vous envoie tout ça par email. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada